Salut les pirates, bon samedi. Si vous regardez cette vidéo en première, c'est bon pour l'apéro. Et puis sinon, vous la regardez quand vous la regardez. Alors ce week-end, on parle de la formation express, qui est quels sont les domaines de communication que vous pouvez aborder quand votre couple va mal, quand votre conjoint est en crise. On ne peut pas aborder tous les sujets, il y a des méthodes à faire. On le voit dans la communication express par cette formation, 45 minutes de formation que des audios et vous vous régalez. Toutes les formations, il y en a presque 45 je crois aujourd'hui, plus tous les coachings, plus le bouquin. C'est un inscrit plus sur cette vidéo. Le bouquin c'est Comment sauver son couple, tome 1. Les coachings c'est 15 jours de suivi, une heure de coaching par audio, par téléphone. et ensuite vous avez le suivi et plein de formules et toutes les formations. C'est aussi un inscrit de cette vidéo. On va parler à la fin de cette vidéo du moment que vous attendez tous les mini coachings que je fais à partir des questions que vous me faites, des remarques que vous me faites sous ces vidéos. Je voudrais vous féliciter parce que vous êtes je crois la team qui est de, j'en sais rien, mais number one dans les commentaires par rapport au nombre de vues que vous avez. Vous êtes la team la plus forte, la plus collée entre vous, celle qui fonctionne le plus du monde entier. Je n'en sais rien. En tout cas bravo parce qu'il y a beaucoup de commentaires et c'est génial parce que YouTube utilise vos commentaires pour recruter d'autres pirates finalement en mettant vos commentaires, en proposant vos commentaires, les vidéos à d'autres personnes. Et ça c'est génial votre communauté, votre team, votre famille augmente chaque jour davantage. Alors aujourd'hui on va continuer à parler de qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand son conjoint est en crise dans la communication. C'est qu'en général la communication nécessite un apprentissage, il y a même des méthodes, il y a même des cours sur la communication, mais tout s'apprend et la communication de crise s'apprend aussi. Donc finalement tout souvent on me dit, oui mais moi je suis spontané, moi je suis, oui mais vous l'avez appris. Les dialogues les plus agréables sont des dialogues qui ont été appris. Alors ils sont naturels, ils sont fluides si vous voulez, et ils sont préparés, les discours des grands orateurs sont préparés, et on a une portée de parole qui est importante quand on prépare les choses. Donc cette communication de crise entre guillemets, ou avec les personnes en crise, va nécessiter un apprentissage particulier, mais l'avantage c'est que cette forme de communication que vous allez apprendre à maîtriser à travers la formation, à travers les vidéos, à travers les coachings, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir vous l'utiliser dans toute votre vie. Ce qui est intéressant dans votre team, dans votre famille, les pirates que je kiffe, c'est que ce que vous apprenez pour récupérer votre couple, vous pouvez l'utiliser partout, et comme vous êtes des pirates à viser, quand on vous donne un conseil, vous dites est-ce que le conseil qu'on me donne est valable dans tous les autres domaines de la vie ? Est-ce que si par exemple on dit la méthode des petits pas, c'est-à-dire l'effet cumulé, petite chose par petite chose, j'arrive à construire des empires, est-ce que c'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est vrai d'aller avec les enfants ? Oui. Est-ce que c'est vrai avec la famille ? Oui. Est-ce que c'est vrai avec les clients ? Oui. Est-ce que c'est vrai dans mon travail ? Oui. Donc ça, ça marche. Silence radio. Est-ce que c'est vrai avec les enfants ? Non. Est-ce que c'est vrai avec ses parents ? Non. Est-ce que c'est vrai avec ses clients ? Non. Est-ce que c'est vrai avec son patron ? Non. Est-ce que ça marche ? Non. Donc on laisse tomber. Vous voyez, vous avez toujours ce mindset, vous, de pirate, parce que vous êtes des pirates malins, de dire est-ce que ça fonctionne avec tout le monde ou pas ? Donc le fait de devoir vous contrôler, est-ce que ça marche avec tout le monde ? Est-ce que si vous êtes spontané avec vos enfants, avec votre patron, avec vos clients, si vous dites tout qui sort comme ça, brut de décoffrage, sans filtre, est-ce que c'est bon ? Non, c'est jamais bon. Donc on vous dit, est-ce qu'au contraire, contrôler sa pensée, contrôler ses maîtriser, ses émotions, savoir ce que l'on dit, réfléchir à ce que l'on dit, est-ce que ça marche avec tout le monde ? Eh bien oui. Donc la façon de devoir vous contrôler quand votre conjoint est en crise, c'est une façon de donner finalement de la liberté à votre vie. Et vous allez lutter contre le sentiment d'oppression, parce que quand vous dites des choses sans les penser, sans les imaginer, qui vont sortir comme ça, vous allez passer du temps ensuite à réparer vos erreurs. Vous savez que si vous êtes des bébés pirates, ou avant d'être des pirates, vous avez commis des interdits, vous avez une formation complète sur les interdits, eh bien aujourd'hui vous les payez. Votre conjoint qui est en crise, au début a beaucoup d'énergie, et son énergie va décroître au fur et à mesure de sa crise pour se terminer dans une phase d'épuisement. On paye tout. On paye positivement, on paye négativement. Donc quand on fait des actions cohérentes, positives, eh bien on est récompensé par l'effet cumulé. Quand on fait des erreurs, quand on trompe, quand on fait des silences radios, comme ça qu'on cumule les silences radios, par exemple pendant quelques jours, quelques semaines, eh bien on les paye aussi. Donc un échange spontané, léger, sans règles strictes à respecter, n'existe pas dans le monde de la crise. C'est la légèreté, c'est le badinage, c'est l'humour, ça se travaille. Le badinage, ça se travaille. Il faut trouver des sujets. Il faut s'intéresser à l'actualité. Il faut être curieux de discuter avec le voisin pour avoir des choses à raconter. L'humour, ça s'apprend. Vous ne pensez pas que... Alors il y a peut-être des prédispositions, mais les Gadelmalet, les Florence Foresti, les Romain Fressiné sont des gros bosseurs. Lucini bosse, même à son âge, 18 heures par jour sur ses textes, sur sa façon de faire. Donc vous allez créer une connexion avec la personne, vous avez une formation expresse sur la connexion, à condition que vous fassiez vivre à votre conjoint des bons moments. Donc la communication devient une rencontre lorsque elle est calculée, lorsque elle est réfléchie, lorsque l'on ne va pas se laisser aller à des pulsions instinctives. Alors on peut, pendant la lune de miel, par exemple, vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez vous tromper, tout est mignon pendant la lune de miel. Sauf que plus tard, les individus qui réussissent sont des individus qui maîtrisent leur communication, qui réfléchissent. Donc votre spontanéité va être remplacée par de la fluidité, par de la légèreté. Et plus on est léger, plus ça se travaille. Il y a une anecdote bien connue de Picasso qui avait dessiné sur un coin d'une table un petit dessin pendant qu'il était au restaurant. Une fan a vu le truc. Picasso s'en va, déchire la nappe, la roule en boule et la met dans la poche. Et la cliente vient lui dire, M. Picasso, je vous admire, est-ce que vous pouvez me donner le petit... Ou est-ce que je peux vous acheter le petit dessin que vous avez mis en boule dans votre poche ? Et Picasso, il regarde, il dit, il n'y a pas de problème, ça sera 20 000. 20 000 euros, 20 000, peu importe. Et la fan est un peu surprise, elle dit, mais ça vous a pris quelques secondes. Et oui, mais ça m'a pris 60 ans pour pouvoir faire ces quelques secondes. Eh bien, la légèreté, la spontanéité qui peut s'avérer maladroite et dangereuse, qui peut vous desservir, eh bien, c'est pareil. Vous allez devenir spontané, vous allez devenir libre à force de travailler. Donc, le terme exact de la communication naturelle serait plutôt de la communication travaillée, légère, sans protocole, mais ça ne veut pas dire qu'on est sans filtre, que c'est automatique et que c'est irréfléchi. Par exemple, le cri du cœur, ou face à une injustice, en répondant à une attaque d'un collègue qui se fait agresser par un client, ça peut se retourner contre nous, parce que le client ne va pas apprécier que quelqu'un vienne au milieu, et peut-être que votre collègue non plus, parce qu'il allait s'en sortir, il savait ce que vous allez faire, vous allez mettre plus le bousy-bousy qu'autre chose. Bousy-bousou, hein, bousy-bousy, c'est pas joli. Donc, les réflexes automatiques de votre cerveau, d'intervenir quand il ne le faut pas, ont créé une habitude, une personnalité qui ne marche pas forcément. Donc, apprendre à communiquer, ça va être primordial, pour éviter finalement qu'un échange verbal s'établisse sur la base des réactions arbitraires, automatiques, issues de conditionnements. Donc, quand vous répondez du tac au tac à votre conjoint, que vous croyez que vous êtes fluide, c'est juste que vous êtes conditionné. Et que chaque fois que votre conjoint vous dit, oui, mais il y a longtemps, ça conduit ça, qu'elle réécrit le passé, qu'il réécrit le passé, c'est du conditionnement. Donc, vous, vous êtes des pirates, et vous avez compris qu'avec les neurosciences, vous savez maîtriser votre cerveau, vous savez maîtriser vos émotions. Donc, ça va vous diminuer les tensions, les conflits, les incompréhensions, si vous évitez en tout cas d'aller dans des dialogues trop spontanés et trop pirefléchis. Il y a des moments où on peut dialoguer comme ça, juste du badinage avec le voisin, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est en crise, que vous avez un objectif, que vous voulez le contrôler, eh bien, vous allez dialoguer sereinement à condition que vous travaillez. Vous préparez vos blagues, vous n'allez pas toutes les sortir comme ça, mais vous regardez tous les jours, vous savez, je vous conseille parfois ça en coaching, sur toutes les radios périphériques françaises, RTL, Europe 1, etc., puis Rire et Chanson et compagnie, tous les matins, il y a des humoristes. Et tous les matins, enfin toute la journée, pardon, vous pouvez les retrouver en replay, vous pouvez les retrouver en postcast. Eh bien, écoutez-les, ça va vous donner des idées, notez, ayez cette culture-là de la communication légère, de l'humour. Pour le badinage, eh bien, vous allez sur Google Actualité, quand vous voyez, quand vous lisez un truc sur Google Actualité, comment je peux m'en servir, comment je peux le ressortir, même si c'est des potins, c'est pas grave. On peut parler d'Alessandra, de Gillo, de ces stars-là qu'on aime bien. Voilà, c'est pas grave, vous trouvez des choses à dire, vous regardez l'information locale, vous aurez des sujets, ça se travaille, c'est spontané. Et ensuite, si vous créez cet environnement autour de vous qui va être agréable, le badin léger, eh bien, les décisions vont se prendre en fonction de l'environnement. Les pensées, les décisions que j'ai se font par rapport à mes émotions et mes émotions se prennent par rapport à l'environnement, vous avez compris. Donc, vous allez être serein si vous bossez, si vous préparez, vous avez les formations, les coachings, les pirates. Quand on discute là sur des premières comme on le fait maintenant, je vois que vous écoutez pas dans les premières, que vous vous marrez, mais ça c'est génial, c'est spontané, on pose une question, on répond comme ça. Mais quand vous avez quelque chose d'un peu plus sérieux à vivre, notamment à sauver vos enfants de faire une semaine sur deux avec leur valise, partir, être mal à l'aise, etc., eh bien, il vaut mieux réfléchir un petit peu à ce qu'on dit. Il vaut mieux aussi réfléchir avant d'envoyer des mèmes, parce qu'on m'envoyait des mèmes toute la journée sur mon WhatsApp et je vous les mets sur le canal Telegram. Le canal Telegram, c'est Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, le canal Bruno Marchal sur Telegram. et réfléchissez, parce que moi, je les mets sur le canal Telegram. Je suis un fou, je suis un dingue. Je suis un dingue. Juste après, juste après, on continue à débriefer, débriefer, je vous fais des mini coachings. La pensée décousue et confuse donne toujours un message décousue et confuse et mathématique. Très bien. Donc préparez, préparez-vous, structurez votre pensée, structurez vos émotions, apprenez le storytelling et vous arriverez à communiquer. La communication est un art de vivre, elle est exigeante, elle est la condition de l'harmonie entre les gens. Ouais, ça c'est beau ça. La communication est un art de vivre, elle est exigeante, elle est la condition de l'harmonie entre les gens. Vous avez raison. C'est ce travail, la communication, c'est ce qui vous permet d'arriver, c'est ce qui vous permet d'être bien, c'est ce qui vous permet de créer des situations, c'est ce qui vous permet de créer des chances et ce qui vous permet de créer des faits. Le plus important des caractères de nos communications, c'est leur vérité. Oui, alors surtout aux enfants, dites-leur la vérité. Vous savez, des fois, les créseurs vont dire, oui, on va leur dire que papa et maman ne s'aiment plus, et que quand même, on s'occupe d'eux, mais qu'on se sépare, donc qu'on m'en accorde. Non, 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 on va dire la vérité aux enfants. C'est papa ou ses mamans qui décident de partir, papa n'était pas d'accord, et papa va tout faire pour qu'on reste ensemble. Ça, les enfants ont droit à la réalité, les choses, ils ont droit à la vérité, et c'est pas parce qu'on est des adultes, c'est qu'on n'est pas bien dans sa peau, qu'on est en crise, c'est qu'on va mentir aux enfants. Le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre, c'est très bon ça. Écouter pour comprendre, je vous l'explique bien dans la formation express, effectivement, vous écouter pour créer une bonne condition, vous écouter pour comprendre, et pas pour dire que vous avez raison. Dans une relation, si on veut avoir une bonne relation, il faut avoir une bonne relation. C'est-à-dire que si vous voulez avoir raison, vous n'aurez pas de bonne relation. Ah là là, soit on veut avoir une bonne relation, soit on va avoir raison, mais on ne peut pas avoir les deux ensemble. La communication dans un couple, c'est comme l'oxygène, on ne peut vivre sans. Eh oui, une communication légère. Si on prend une oxygène lourde, pesante, avec des bactéries dedans, eh bien le couple, c'est de l'oxygène, mais il va, c'est de l'air, il va, il va décliner. Si vous avez un air léger, pur, facile, vous allez nourrir votre couple. Très bien aussi. Dans la communication, le plus compliqué, ce n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Oui, ben oui, il faut s'adapter au récepteur. Très bien, très bien. Ça veut dire que si votre conjoint n'est pas à même de comprendre, d'entendre, eh bien, il faut le laisser tranquille. C'est comme ça. Allez, on se fait maintenant des mini-coachings. On est samedi, on se régale, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous m'avez écrit ? Je le découvre en même temps que vous. Vous savez que je suis un homme spontané, ou je suis un homme de l'instantanéité. Eh bien, voilà, je découvre, puis je vous dis ce que j'en pense, et voilà. C'est justement l'inverse de ce que je vous disais dans cette vidéo. La différence, mes pirates adorés, c'est que vous, vous n'êtes pas en crise. Je peux vous dire les choses comme je les ressens et comme elles sont. Et peut-être que depuis 20 ans, j'ai un petit peu travaillé mes sujets aussi. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Allez, I hope you, I hope you. Hello les pirates. Il y a quelques temps, ma femme écoutait une chanson que j'aime beaucoup. Donc, si vous avez des questions, des mini-coachings à faire, vous me les mettez sur les vidéos. J'ai choisi une au hasard, à partir du moment qu'elle a un petit peu de longueur, et ensuite, on voit ce que ça donne. Il y a quelques temps, ma femme écoutait une chanson que j'aime beaucoup. Pour parler, je lui ai demandé quel groupe c'était que j'aimais beaucoup. Très bien, légèreté, la chanson, le groupe, etc. Ce matin, elle est passée à la maison, pouce en l'air. Et comme par hasard, cette chanson était sur ma playlist. Elle a reconnu, elle m'a fait un grand sourire, plein de charme. Vous voyez que ça marche, la légèreté, mes pirates que je kiffe. On a parlé, elle s'est mis en retard pour ce rendez-vous. Tirage d'oreille du coach Bruno. On ne se met pas en retard pour ce rendez-vous. Bonne journée à tous. C'est toutes ces petites choses qui nous font avancer et qui réchauffent le cœur. Oui, c'est ces grands soleils, ces petits soleils qui vont faire que vous allez créer un grand soleil avec vous. Kéros Kéros. Ah non, pardon. Michalak. Bruno, on se calme. Salut les pirates. Aurez-vous une idée de cadeau pour ma criseuse, pour la fête des mères ? Je vais chercher quelque chose d'innovant, mais je sèche un peu là. Michalak, vous avez une formation. Je vous ferai une formation. Tiens, voilà. Je vous ferai peut-être une formation, peut-être une expresse. Tiens, pas con, ça. Pas bête. Merci Michalak. Théo Elie. Salut les pirates. Depuis ma séparation il y a une semaine. Une semaine, c'est pas une séparation, elle est rompue. Mon ex me salit auprès de ses amis, de mes collègues et même sur les réseaux. Je ne réagis pas pour le moment car je ne veux plus rien avec elle. Son comportement m'a dégoûté. Oui, il fait n'importe quoi les personnes en crise. Je ne sais donc pas si je dois réagir, lui dire de stopper ses gamineries ou laisser passer. Merci de votre réponse. De toute façon, vous ne pouvez pas la contrôler. Vous n'êtes pas son papa. Le papa ne peut pas contrôler un enfant. Laissez faire. Laissez faire. Alors, tiens, il y a 23 réponses. On va voir ce qu'on a dit. Saint-Anza la Brute. Les faits les Marseillais. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est les faits les Marseillais. Ça va être la série. Ça lui donne du crédit auprès de son entourage et légitime son geste de t'avoir quitté. La mienne n'a même pas attendu et m'a fait passer pour une m'en donnant des exemples. Ce qui est moins marrant, c'est qu'elle renverse la situation. Elle se fait passer pour une victime alors qu'elle est le bourreau. C'est pour ça qu'effectivement, quand les personnes reviennent grâce à votre travail de pirate, eh bien, ils payent parce qu'ils ont dit, j'ai envie de ça, je reviendrai, etc. Et comme je reviens, comme dans l'histoire d'Agnès d'hier et de ce matin, eh bien, on est un peu gros gens comme devant. Tant pis pour eux. Tata Miss dit, lâche prise, bosse sur toi afin de devenir un rock, pas de jeu de pouvoir. Non, ça va se terminer. Là, elle est en phase d'alarme. Donc, il y a un sentiment d'urgence, à la honte. Donc, il faut que, pour diminuer sa honte, qu'on accuse l'autre. C'est comme ça. Vous connaissez, vous avez fait la formation sur la nature humaine. Vous connaissez tout ça. Comme je suis un boulé, non, j'allais dire que j'ai encore fait une erreur. Non, j'avais fait une erreur, mais je l'ai récupéré. Moi, j'ai tourné la page, dit Théo. Bon, où j'ai préparé un SMS si elle recommence, parce que j'aimerais qu'elle me lâche. Non, mais vous n'allez pas l'arrêter par un SMS, vous allez juste renverser la situation. Théo, on se calme. Oui, c'est des gamineries, je ne la salis pas, dit Théo. Très bien. La semaine prochaine, on va se croiser au travail avec tous ces mêmes collègues, à qui elle a parlé de moi, c'est frustrant. Vous savez, l'être humain, si vous avez fait la formation sur la nature humaine, elle n'aime pas trop quand on critique. Parce qu'on sait que quand on critique les autres, quand on n'est pas là, on nous critique aussi. Donc, quelqu'un qui est toujours positif, on va dire, quand je ne suis pas là, il va être positif avec moi. Quelqu'un qui est toujours négatif, qui critique les autres, ça se retourne contre nous. Donc, pirate. Évidemment que vous ne vous laissez pas faire, vous pouvez répondre, mais bon, ça ne va mener à rien. Si c'était votre job, quand vous salissez, pourquoi pas. Mais là, tout le monde, personne n'est dupe. Si j'ai bien compris, tu souhaites tourner la page des The Queen, mais elle te pourrit derrière, pour quelles raisons ? En tout cas, la réaction, la puçage serait de ne pas faire pareil. Après, si tu veux vraiment lui en parler, il faudrait surtout qu'elle refroidisse. Très bien, très bien, The Queen. C'est pour ça que je fais The Queen à récupérer son couple. Peut-être formuler une demande plutôt qu'un reproche. Très bien, faire des demandes, pas des reproches. J'apprécierai que tu, parce que tu lui expliques. Voilà, ça t'aidera un peu. Voilà. Bon. Merci, Théo, ça nous permet de discuter. L'arrivée, dit JNC. Hello les pirates. L'arrivée de pansement 2. Ah, ben oui, le premier, ça n'a pas marché. Le deuxième, ça n'a pas fonctionné non plus. M'a renvoyé trois mois en arrière. Colère, peur, rumination, il est difficile de les lâcher. Oh, on bosse, JNC. On a les coachings, on a la neurohypnose, on a les formations. Non, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je me pose beaucoup de questions. Vous allez me reprendre, JNC, tirage d'oreille. Vous allez me reprendre, vous allez me remettre l'église au centre du village. Vous allez me maîtriser vos pensées, vous allez me maîtriser vos émotions. Je me pose beaucoup de questions. Arrêtez de vous poser beaucoup de questions. Maîtrisez votre envie. Envie de lâcher, de la laisser définitivement faire ses bêtises, loin de moi, sans moi à côté. Est-ce que nos conjoints sont si mal que ça ? Ah, aller passer deux heures chez Urgo, prendre que du plaisir et rentrer à la maison, mettre les pieds sur la table. Au final, elle est si malheureuse. Bon, mais vous avez de la colère, JNC. Et vous ne récupérez pas votre conjoint tant que vous aurez de la colère. Vous récupérez votre conjoint quand vous arriverez à passer des bons moments ensemble. Sainte Anza, comment peut-elle s'en apercevoir si elle s'en fout complètement de toi ou qu'elle ne veut pas passer du temps avec toi ? La durée me direz-vous ? Oui, quand on est en crise, quand on est dans la phase d'alarme, quand on est en down, eh bien, on est trop mal pour tout ça. Ben oui, ça finit par s'arranger. Mais pendant que vous ne faites pas de silence radio, pendant que vous badinez, quand on est en down, du moelleux, contact moelleux, contact mes moelleux. Et pendant ce temps, vous bossez sur vous, vous devez la meilleure version de vous-même pour pouvoir remporter le pompon, tirer sur le pompon, sur le chihuahua, quand on saurait être sur sa phase plateau. Bon, vous voyez qu'il y a deux discours. Je suis en colère, vous m'avez énervé. Il y a les pirates qui réussissent et qui disent, ben voilà, je me suis passé à autre chose, je suis au-dessus, j'attends que ça se calme, je suis léger, la personne commence à revenir. Vous avez tous les témoignages. Et puis vous allez, je suis énervé, je n'arrive pas à maîtriser mes pensées, ça me saoule. Et là, vous n'y arrivez pas. Quand vous avez de la colère, vous mettez un mur. Quand vous montez dans l'hélicoptère avec cerise, vous arrivez. Mais pourquoi vous ne me le faites pas ? Vous avez, dans les vidéos de ce matin et de hier, le témoignage d'Agnès qui a fait ce que je vous dis là, et que ça a fonctionné, maintenant son mari est revenu, lui fait des cadeaux et lui a demandé une information sur la formation de soi. Pourquoi vous ne me le faites pas ? Pourquoi vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées ? C'est votre cerveau, c'est vos émotions. Bon, reprenez-vous les pirates. Vous seriez des bébêtes. Non, vous êtes des pirates. Vous avez tous les outils, mais prenez-les. Bruno, j'ai soif. Et ben, bois couilleau. Pardon. Imbécile, bois le verre d'eau que tu as devant toi. Tu l'as posé. Non, mais il n'y arrive pas. Tirage d'oreilles, il n'est pas content, Bruno. Bon, vous m'arrêtez, c'est ce truc de gamin, là. C'est un message de gamin, c'est un commentaire de gamin. Parce que moi, je vais vous tirer les oreilles, encore. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous allez y arriver. Bon, les pirates, on aide les pirates, là. Quand ils sont chafouins, quand ils disent gamin, 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 gamin. Éterner à penser en deux, etc. Oui, les crises, c'est embêtant. Oui, les crises, c'est long. Oui, les crises, ça fait souffrir. Oui, les crises, ça fait des blessés. Oui. Oui, mais n'empêche que si vous faites ce que vous voulez, à la fin de la crise, vous reviendrez ensemble. Ça va mieux. Mais de temps en temps, j'aime bien vous tirer les oreilles. Ça me fait plaisir. Allez, mettez-moi des commentaires. N'importe quoi, Bruno. Je ne suis pas un coach sympa. Mettez-moi des commentaires et des pouces en l'air. Ça vous permet d'agrandir votre team, votre famille pirate. Parce que plus vous mettez de commentaires et des pouces en l'air, plus YouTube propose vos commentaires à d'autres nouveaux pirates et vous les aidez. Vous faites des bonnes actions. Et c'est la somme des bonnes actions que vous faites dans votre vie qui vous permettent d'être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Allez, pouce en l'air, commentaire. Bruno Marchal, il vous dit demain, dimanche, 7h45. En attendant, vous avez les formations et les coachings pour vous nourrir. Bruno Marchal, il vous dit à demain.